Salut les artistes! Alors, on a vu la première fois la perspective en un point, et là je vais vous montrer la perspective en deux points. Et la perspective en deux points, en fait, ça nous amène à faire des choses un petit peu plus complexes, des villes entières au lieu de juste faire une rue, parce que ça nous permet en fait de voir comme si on voyait dans un plan un petit peu plus panoramique, et c'est un petit peu plus réaliste en fait. Oui mais non, mais vous allez voir, vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer en cinq minutes. Encore une fois, c'est ça le défi, et j'espère que vous allez bien comprendre. Et vous allez voir, c'est pas tant qu'on va plus loin, c'est qu'on va voir un petit peu plus large maintenant. Et bien, ça donne aussi un beau dynamisme dans nos dessins, de faire une perspective en deux points. Alors, on se retrouve sur ma table à dessin. Salut! Donc, on est sur la table à dessin, et je vous montre rapidement un point de fuite encore, vous savez, c'était une ligne d'horizon, avec un seul point de fuite au milieu, et on pouvait aller diriger de notre point de fuite, aller chercher des angles, et pouvoir faire, mettons, une route comme ça, ou encore, on pourrait aller chercher le fameux chemin de fer que je vous ai fait faire dans l'exercice précédent, avec le fameux point de fuite au milieu, puis bien là, on y va comme ça, on fait, on y va de même, on y va comme ça, et vous pouvez aller faire vos verticales pour pouvoir faire tout le décor. Donc, on a ça comme ça ici, mais là, on va passer sur le papier. Donc, on va mettre ça de côté, et sur le papier, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux points de fuite. Je vais y aller avec ce crayon bleu, pour faire la ligne d'horizon, OK? Donc, la ligne d'horizon, il va comme ça, ici, on va faire une ligne d'horizon. Les lignes d'horizon, beaucoup vont dire que c'est là où est le sol, mais en fait, c'est là où les yeux regardent, OK? Donc, on va faire en bleu, comme ça, ici, un peu pâle, pour nous situer. Donc, on a la ligne, on va faire deux points. La façon dont on fonctionne, ici, c'est deux points. Donc, si on va avec deux points, on va faire deux points à l'extrémité, et là, ce qui arrive avec le deux points de fuite, ce que ça va créer, c'est une espèce d'angle en coin. On peut réussir à faire des angles en coin avec le un point de fuite, mais le deux points de fuite nous permet d'être un petit peu plus flexible et surtout donner du dynamisme à notre dessin. Donc, si on commence avec cette ligne d'horizon et les deux points de fuite, on va commencer avec un trait au milieu. Donc, on peut utiliser la règle. On va commencer avec un trait, ici, c'est une arête de coin. Donc, on a une arête de coin, ici. Qu'est-ce qu'on fait avec l'arête de coin? C'est qu'on va aller chercher chacun des points et des extrémités de notre arête de coin, et aller chercher le point de cette arête. Comme ça, ici. On va aller chercher là aussi, comme ça, le petit point. On va aller chercher. On va faire ça de même. Puis, on va faire ça. Comme ça, ici, vous voyez, on va comme ça. Voilà. Donc, on y va. Là, ce qu'il faut faire, c'est jouer avec les verticales. Les verticales, pourquoi? Parce qu'on venait créer un cube. Pas un cube, mais au moins une masse volumique un peu rectangulaire. Donc, on joue avec les verticales. Les verticales sont toujours très droites, OK? C'est verticale. On n'a pas à jouer avec des diagonales pour là. On pourrait le faire et tout ça. Mais là, pour l'instant, on veut créer notre cube. Donc, c'est quoi qu'on va faire avec ça? Là, maintenant, on a réussi à faire cette forme-là, OK? Là, on est très proche de notre point. Généralement, ça fait une petite difformité ici. Mais, c'est pas grave. Je vais la main levée comme ça, rapidement. On a créé notre espèce de bâtisse. Là, on pourrait en créer d'autres, comme ça, ici, à la ligne, à la suite, un après l'autre. Puis, ça pourrait nous faire une espèce de rue, mais beaucoup plus dynamique. Donc, un peu moins qui s'en vient vers nous, là, comme ça. Une chose aussi qui est importante à faire, une chose qu'on peut faire quand on sait du 3D, comme ça, c'est que chacun des points va aller chercher les arêtes qui existent maintenant. Ça veut dire qu'on va faire ça, comme ça. Puis, on va aller chercher l'autre aussi, comme ça, ici. Comme ça. Même à faire. On est à l'intérieur. On va aller chercher l'autre arête, comme ça, ici. On va être à l'intérieur. Voyons. Voilà. Et on va être à l'intérieur aussi. Là, je vais le faire une fois. Je ne vais pas le faire pour toute la gamme. Mais, vous voyez, ça nous fait un plancher. Ça nous fait un plafond. OK? Parce que, là, ici, à l'intérieur, si j'avais à faire une porte, mettons que je ferais une porte. Bon, je vais faire une grande porte de garage, là, mettons. OK? Parce que j'avais à faire une porte, il faudrait que je parte mon point d'ici jusqu'à là-bas. Bien, ça me fait le plancher puis le mur. Fait que, ici, j'ai un plancher que je préfère du carrelage. Puis, bien, j'ai le mur ici que je préfère. Bon, avec les petits cadres puis les fenêtres. À l'intérieur. C'est carrément juste à l'intérieur. Fait que, ici, on a à l'extérieur puis on a à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est le deux points de fuite. Si on ne vient qu'à faire à l'intérieur, bien, il faut qu'on fasse aussi nos lignes pour venir chercher les points de chacune des extrémités des arêtes. Qu'est-ce qui arrive si on met notre coin ici en haut? Si on le met un petit peu plus haut, bien, on va voir en dessous. Parce que, ça, c'est la ligne des yeux. Fait qu'on va voir en dessous. Si je ne viens qu'à faire ceci, on va prendre mon petit crayon bleu. Et je vais aller chercher ma règle. Voilà, comme ça. Et je fais ça. Bien, là, on va pouvoir aller chercher nos points. Encore une fois avec l'arête. Comme ça, ici. Et... Encore une fois, aller chercher l'arête. Tant de travail à la perspective, c'est toujours mieux de travailler avec une règle, parce que ça fait des lignes pas mal plus dratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux faire des lignes très droites, mais ça prend énormément de pratique. Et un bon respire. Donc, on y va comme ça. Vous voyez déjà ce que ça va faire. Ici, bien, ce que j'ai à faire, c'est aller me chercher une arête aussi ici, droite. Encore une fois, une verticale qui reste verticale. Une autre verticale qui va rester verticale. Et bien, là, on va aller chercher ce point-là et ce point-là. Lui, il va aller chercher là-bas. Créer en dessous. Faire ce qu'on voit en dessous. On y va comme ça. Voilà. Techniquement, chacun des points et des intersections et des extrémités d'arête doivent aller chercher un point. Là, présentement, ils n'ont pas besoin parce que je ne vois pas à travers. Mettons que je veux faire un cube qui flotte. C'est très extraterrestre, mon affaire, mais ça flotte. Comme ça. Là, ça pourrait être transformé en n'importe quoi d'autre. Là, on a notre espèce d'arête qui flotte comme ça. C'est un cube. Ça flotte dans les airs. Il y aurait un nombre ici. On pourrait faire n'importe quoi avec ça. On pourrait faire un vaisseau. On pourrait faire un avion, encore une fois. On peut faire bien des choses avec le 2 points de fuite. C'est ça qui est le fun. Puis on les fait en ombre. On pourrait faire un ballon dirigeable à l'intérieur. On pourrait faire plein de choses. Là, on a un volume. On sait comment travailler le volume. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est en dessous de mes yeux. La ligne, elle est là. C'est en dessous de mes yeux. Donc, je vais tracer, encore une fois, un point. C'est un trait comme ça ici. On va le mettre au milieu. Comme ça. On va être assez gros. Encore une fois, on va chercher l'extrémité de l'arête jusqu'au point. L'extrémité de l'arête jusqu'au point. Donc, l'extrémité de l'arête jusqu'au point. Comme ça. Et encore une fois, l'extrémité jusqu'au point. Donc, vous voyez, on commence à voir par-dessus. Donc, on va par-dessus. On va se créer un vertical. C'est très important. On va faire un autre vertical. Un petit peu de trache. On se grave. On y va. Encore une fois, ces points-là devraient toucher. Lui, il touche déjà. Mais ces points-là doivent aller toucher au point. Donc, on y va. On va toucher au point. Et on va toucher au point. C'est ici. Et on a notre autre forme volubique. qui est faite en perspective. Et voilà. Là, on peut faire avec ça. Une ville en plongée. Une auto. Whatever. Donc, si on a quelque chose qui flotte dans les airs. Une bâtisse. On pourrait avoir une rue comme ça ici. On pourrait aller se partir une rue comme ça. Avec le trottoir. On pourrait se partir ça. C'est très fictif, mon enfant. Mais c'est comme ça pareil. Tiens. On pourrait faire un petit trottoir comme ça ici. Il continue plus loin. Il continue plus loin. Voilà. On pourrait faire le même trottoir ici comme ça. Il va plus loin. Évidemment, ça n'a pas l'air d'une auto. Je vous montre la perspective. Mais là, on aurait une rue. Qui est une bâtisse. Avec peut-être quelque chose qui flotte dans les airs. Ça pourrait être une pancarte aussi. Même n'importe quoi. Et une auto, un autobus, un train qui pourrait passer par là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le 2.8. C'est aussi simple que ça. Il faut juste le pratiquer. Une chose qui est le fun à faire. C'est qu'on peut aller chercher des photos. Encore une fois. Je vais vous montrer sur l'iPad ici. On va aller chercher une photo. Une photo d'une bâtisse qu'on ne connaît pas. À peine. Tiens. On va aller chercher ça. Ouais. Une bâtisse quelconque. Et bon. Vous voyez ici. Elle est faite en perspective de deux points. Paf. Je l'ai déjà noté. Vous voyez. J'avais analysé cette photo-là. Et j'ai décidé que je mettais ma ligne d'horizon à peu près à ce point-ci. parce que si je fais mes diagonales qui se rejoignent à un certain point, ça va les ramener ici. Et là, ça me forme une espèce de ligne d'horizon. On peut s'amuser avec les photos comme ça. Essayer de rejoindre les diagonales le plus possible. C'est le meilleur truc. On prend les diagonales. On les joint en X. On prend les diagonales en bas. On les rejoint en X. Puis ça va nous rejoindre ici. À des points précis. Pour nous faire notre ligne d'horizon. Donc, cette espèce de ligne d'horizon-là sera à peu près ici comme ça. Évidemment, il y a d'autres façons de faire. On pourrait faire avec les trois points de fuite. Mais ça, je ne vous le montrerai pas. Parce que c'est un peu complexe. C'est quand on veut faire une vue plongée en plus de ça. Mais là, avec les deux points de fuite, vous pouvez faire pas mal de ce que vous voulez. Voilà. C'était pas mal ça. Et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me le demander. Rebonjour. Alors, vous voyez. Un coconon technique, c'est quand même facile à faire. Et il faut juste suivre la recette. Moi, ce que je suis, c'est une petite recette. Je vous montre ça. Je vous montre comment le faire. Et bien, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre la recette. Écoutez ce que je dis. Puis, vous allez être capables de faire exactement ce que je viens de faire. Et peut-être même encore mieux. Essayez de prendre une photo d'un panorama d'une ville. Et essayez de tracer par-dessus des lignes de couleurs. Pour essayer de déterminer où sont les points de fuite. Et où est-ce qu'elle est, la ligne d'horizon. Ça va vous permettre un petit peu plus de découvrir la notion que je viens de mentionner. Je vais laisser quelques images dans le PDF. Et bien, suite à ça, vous allez pouvoir un petit peu plus comprendre ce que je dis. Alors, on se rejoint pour une troisième capsule bientôt. Et là-dessus, je vous dis bonne création. Sous-titrage ST' 501